salut à tous vous allez bien j'espère c'est antonian camp de mon prof d'info nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo d'initiation à l'informatique dans cette vidéo nous allons voir notre leçon 2 si tu es nouveau sur cette chaîne n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification ici je fais les cours d'informatique pour ceux qui aimeraient bien apprendre l'informatique à partir du zéro si tu n'as pas regardé la première leçon je te prie de la regarder de répondre aux questions et après tu reviens dans cette leçon nous allons donc commencer avec la leçon du jour le plan de la leçon est le suivant en quant nous aurons les définitions en grande nous aurons l'unité centrale et ses composants en grand 3 nous parlerons des périphériques en quand quatre nous parlerons de l'architecture générale d'un ordinateur de bureau sans plus tarder nous allons commencer quand un définition qu'est ce que le hardware le hardware tout simplement nous dirons ici que le hardware désigne le matériel informatique c'est à dire l'ensemble des pièces constituant l'ordinateur qu'on vous dit que le hardware c'est tout simplement l'ensemble des pièces matériels de l'ordinateur en petit 2 du grand 1 nous allons parler des différentes parties matérielles de l'ordinateur l'ordinateur a deux grandes parties matérielles nous avons premièrement l'unité centrale qui est ce boîtier contenant tous les composants internes essentiels de l'ordinateur ensuite nous avons les périphériques qui sont tout simplement tous ces éléments qui vont venir tous ces composants qui vont venir se connecter à l'unité centrale unité centrale plus périphériques égale partie matérielle de l'ordinateur le hardware tout simplement nous allons donc passer au grand 2 nous allons parler de l'unité centrale et ses composants des centrales c'est d'abord ce boîtier qui est en quelque sorte la coque qui contient tous ces éléments essentiels parmi lesquels nous pouvons citer la carte mère qui est en quelque sorte le squelette de l'ordinateur c'est une plaque électronique sur laquelle sont connectés tous les éléments de l'ordinateur que ce soit les éléments internes ou les périphériques tout le monde va se relier à la carte mère ensuite nous avons l'alimentation qui est le centre énergétique de l'ordinateur c'est ce composant qui permet à l'ordinateur de recevoir le courant électrique qui sera diffusé et qui va permettre d'alimenter les composants de l'unité centrale nous avons le processeur qui est le cerveau de l'ordinateur le processeur s'occupe du traitement des données c'est cet élément qui permet à l'ordinateur de d'effectuer le traitement pour lequel il a été conçu et de rendre un résultat cohérent sa puissance s'exprime en giga et nous avons la mémoire ram qui est une mémoire rapide mais provisoire pourquoi parce que elle fonctionne uniquement lorsque l'ordinateur est alimenté au courant une fois que l'ordinateur est éteint son contenu est vidé cette mémoire aide le processeur dans le traitement des dans le traitement des tâches en cours les tâches qui sont en cours de traitement sont sauvegardés dans les mémoires ram une fois le traitement terminé les résultats sont stockés dans les mémoires permanentes nous avons le lecteur optique qui permet de lire le contenu des disques optiques cd dvd blu ray nous avons aussi la carte graphique qui est chargée de gérer l'image qui sera affichée à l'écran mais également de calculer la 3d la carte graphique est très importante pour les utilisateurs qui ont besoin d'effectuer un travail qui nécessite un graphisme élevé tel que jouer au jeu vidéo effectuer un montage vidéo effectuer le traitement d'image tous ces domaines auront besoin d'un graphisme élevé qui dit élevé dit que la carte graphique aura besoin d'une mémoire assez grande la mémoire de la carte graphique s'exprime en méga ou en giga octet enfin comme tel comme éléments que nous allons citer ici nous allons citer le disque dur qui permet de stocker les informations de manière permanente le disque dur pour contenir les données du système d'exploitation ainsi que les données de l'utilisateur sa capacité s'exprime en giga ou en tera octet nous allons donc passer au grand 3 où nous allons parler des périphériques en petit 1 nous allons parler des différents types de périphériques il existe trois grands types de périphériques nous avons premièrement les périphériques d'entrée qui permettent de faire entrer les informations dans l'ordinateur nous pouvons citer le clavier la souris le manette de jeu le scanner des tablettes graphiques webcam micro lecteur optique ensuite nous avons les périphériques de sortie qui permettent de recevoir les informations venant de l'ordinateur nous pouvons citer le moniteur l'imprimante les haut-parleurs les vidéos projecteurs nous avons aussi les périphériques d'entrée sortie qui permet de mettre de communiquer avec l'ordinateur dans les deux sens envoyer les informations et recevoir les informations en même temps nous avons trois sous catégories nous avons d'abord les supports de stockage qui permet de stocker les données de manière permanente mais à l'extérieur de l'ordinateur nous avons les disques du externe clé usb carte mémoire nous avons aussi les périphériques de communication qui vont permettre à l'ordinateur de connecter d'être connecté à un réseau local ou internet nous avons la clé wifi clé bluetooth clé 3g 4g modem nous avons aussi le lecteur graveur qui permet d'écrire les données sur les disques optiques le lecteur permet d'écrire et de lire les données en même temps là nous allons parler des différents ports de l'ordinateur ici il faut comprendre que pour que les périphériques soient reliés à l'unité centrale il faut des interfaces de connexion le port dont sont ces interfaces de connexion ces interfaces de liaison unité centrale périphérique comme interface de liaison nous en avons plusieurs nous pouvons citer le port ps2 qui vous permet de connecter qui va permettre de connecter le clavier ou la souris disque du externe lecteur externe imprimante ainsi de suite nous avons déjà disparu sur le marché les nouveaux ordinateurs ne sont plus équipés de ces interfaces car elles ont été remplacées par les interfaces usb nous avons aussi les interfaces usb qui permettent de connecter tous les périphériques usb tel que clavier souris disque du externe lecteur externe imprimante ainsi de suite nous avons les ports qui permettent de connecter les écrans ou les vidéos projecteurs tel que le port vga nous avons aussi le port dvi nous avons le display port nous avons le port hdmi tous ces ports vont permettre de connecter un écran externe ou un vidéo projecteur nous avons la sortie audio numérique par fibre optique nous avons le port réseau rj carencin qui permet de connecter l'ordinateur à un réseau par câble que ce soit le réseau filet ou que ce soit le réseau internet ou le réseau local enfin nous avons la carte son qui est équipée de plusieurs ports dans le port du micro nous avons le port de haut parleur avant nous avons le port de haut parleur arrière nous avons le port de softwoofer et deux autres ports c'est tout ce que nous avons à dire sur les ports de connexion nous allons donc passer à l'architecture générale d'un ordinateur un ordinateur c'est d'abord l'unité centrale qui effectue le traitement de l'information avant d'effectuer le traitement il faudrait d'abord que l'unité centrale puisse recevoir l'information les informations vont être transmises à travers les périphériques d'entrée une fois le traitement effectué l'information sortira à travers les périphériques de sortie et nous aurons aussi les périphériques d'entrée sortie qui permettront de sauvegarder les informations ou de leur faire transiter via le réseau comme nous avons vu précédemment c'est tout pour cette leçon elle a été un peu longue c'est tout à fait normal si tu as bien suivi cette leçon tu dois être capable de répondre aux questions suivantes qu'est ce que le hardware quelles sont les différentes parties matérielles de l'ordinateur quels sont les différents composants de l'unité centrale quels sont les différents types de périphériques quels sont les différents ports d'un ordinateur quelle est l'architecture générale de l'ordinateur j'attends vos réponses en commentaire que ce soit sur youtube sur facebook ou sur telegram je tiens toujours comme d'habitude à rappeler que mes vidéos ces vidéos de d'initiation à l'informatique ne sont pas pour ceux qui ont déjà des connaissances un peu avancées en informatique mais les vidéos sont pour ceux qui n'ont pas encore de connaissances en informatique et qui aimeraient bien apprendre quel que soit le coin du monde où vous trouvez vous pouvez apprendre grâce à mes vidéos on se retrouve dans la leçon suivante où nous allons parler du software